Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Wesh, toujours présenté par Bouskapé, dans lequel on vous présente un artiste sur lequel il faudra amuser dans les mois, voire dans les prochaines années. Nous sommes en partenariat avec Itch, donc je vais en commander un qui va me déposer à Gare du Nord et ensuite direction la Belgique pour le Wesh Frénétique. C'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Wesh, et c'est un Wesh à l'international, car oui, on a passé la frontière, on est en Belgique dans le quartier de Ever pour vous présenter le rappeur Frénétique. L'explication de son blase est assez simple, vous connaissez très certainement l'adjectif frénétique. Il s'est reconnu dedans parce que tout ce qu'il vit, tout ce qu'il fait, il le fait de manière très très intense. Frénétique est un artiste âgé de 21 ans et d'origine congolaise. Il est né dans le centre-ville de Bruxelles, mais il a passé la plus grande partie de sa vie ici dans le quartier de Ever, où il a construit sa carrière et son personnage. C'est un artiste qui a grandi en écoutant pas mal de rap francophone, des artistes comme G.A.N., Lino ou encore Yousoupha, et en termes de rap US, c'est plutôt avec ses parents qu'il en écoutait, des artistes comme Biggie, Tupac ou encore Dr Dre. Il est signé sur un label belge qui s'appelle Jeune Boss. En France, il est signé en coproduction chez Blue Sky et chez le nouveau label de Sony, Epic Records France. Il a travaillé sur un projet qui s'intitule « Jeux de couleurs » et qui verra le jour début 2021. Comme je l'ai dit, je suis à Ever. Il y a pas mal de monde. On va aller voir Frénétic tout de suite, mon gars. Tu veux ou quoi ? Ça va en premier extrait ? C'est parti, envoie. Frénétic, on est à l'intérieur de Ever dans ton quartier. T'arrives à quel âge ici ? Je suis arrivé, j'avais 13 ans. T'arrivais jeune, comme ? Ouais, je venais de commencer un peu le rap. Ça a commencé bêtement. À l'école, j'avais un cousin, il est venu, il rappait. À la réclée, ça se tapait avec des clashs et tout. Un jour, je suis venu, j'ai essayé, j'ai tapé mon petit couplet. Tu t'es clashé avec quelqu'un ? Ouais, tu vois. En plus, j'ai gagné. La première fois, j'ai gagné. Tu regardais un peu les Rap Contenders avant ? Ouais. C'est un truc qui t'a inspiré ? Ça avait inspiré un peu tout le monde. À cette époque-là, tout le monde voulait, tu sais. Tu sais, les gens, ils se captaient, ils faisaient des espèces de clashs. Ils se clashaient en tout, ouais. Faire comme s'ils étaient dans Rap Contenders, c'est pour que c'était lourd, tu vois. Mais c'est à quel âge où tu rentres en studio et tu te dis, ça y est, on va commencer à en faire un truc un peu plus sérieux ? 15 ans, 14-15 ans que je suis parti en studio la première fois. Mais c'était jamais de moi-même, tu sais, ça a toujours été un frangin, ils m'ont emmené. Ils te poussent, ils te poussent, et puis après, tu vois, tu sais, j'ai kiffé. C'est devenu une habitude. Et c'est à quel moment où tu sens que là, dans ta carrière actuelle, on sent que là, Frénétique, il peut faire quelque chose ? On va dire, il n'y a même pas deux ans, il y a un moment où j'avais envie d'arrêter la musique, tu vois. Ok. J'avais eu, tu sais, des histoires, tu connais. En plus, la musique à Bruxelles, c'était pas trop évident. Mais là, il y a deux ans, j'ai rencontré l'équipe Jeune Boss, tu sais. Je me suis fait une dernière session radio, juste pour le kiff. Et en vrai, les gars, c'est bien entendu, on a discuté. Aujourd'hui, on est à la belle, tu vois. Donc, mouvement historique, ça ne bouge pas, tu vois. Carré. Récemment, tu étais chez Colors, tu as fait deux passages chez eux. Le premier qui a été très, très remarqué, avec Infrarouge. Quel impact ça a eu sur ta carrière ? Il y a eu une suite d'enchaînements, tu vois, parce qu'on a quand même bossé, tu vois. L'enchaînement, on va dire qu'il a pris du poids quand on a sorti Virus BX19, tu vois. C'est là que ça a un peu commencé à bouger. Et puis après, on a sorti Trafic, tu vois. Parce que toi, tu as eu un EP qui était sorti juste avant, qui était bien accueilli. Déjà, les gens étaient en mode high. Il a été bien accueilli. Franchement, j'ai eu de bons retours. Récemment, il y a Damso qui te cite dans son projet. Qu'est-ce que ça fait d'entendre son blague ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a vu ta tête dans le clip de Cozy et Frisco Orléon. Frisco Orléon. Donc ça veut dire que derrière, les gens se sont un peu affolés. Frisco Orléon, frénétiques. Est-ce que c'est possible ? Tout ce que je vais te dire, c'est force à Cozy Niyama. Le vieux, je t'oublie pas. Frisco Orléon aussi, force. Et tu sais, l'avenir nous dira ce qui se passe. Ok. Carré, on va se passer un nouvel extrait ? Vas-y. C'est parti, on y va. Sur sa chaîne YouTube, Frénétiques compte 21 000 abonnés et 2,1 millions de vues avec seulement 8 clips mis en ligne. Ses derniers vont de 32 000 vues à 710 000 vues pour trafic, son dernier en date. Mais son plus gros carton sur YouTube ne se trouve pas sur sa chaîne, mais sur celle de Colors. Son premier passage avec l'inédit infrarouge a fait 1,2 millions de vues. Sur Spotify, Frénétiques compte 130 000 auditeurs par mois. Et sur les réseaux sociaux, il est de plus en plus suivi. 25 000 abonnés sur Instagram et près de 4 000 sur Twitter. Frénétiques, on va parler un peu de ta musique. En off au téléphone, tu nous as dit que toi, tu peignais avec les mots. Dis-moi ce que ça veut dire. Déjà, ça a une grande symbolique par rapport au projet qui va sortir. D'accord. Parce que le projet, il s'appelle le jeu de couleurs. Le premier extrait, c'est un Colors, le jeu de couleurs, Colors. Ok. Tu sais, c'était même pas... C'était même pas voulu, à la base. C'était pas voulu, mais en vérité, je pense qu'un jour, on a désiré, donc on a eu... D'accord. Tu vois, quand j'écris, j'essaye de vraiment faire en sorte que mes paroles puissent être une image aussi. D'accord. Que tu puisses vraiment... Si tu fermes les yeux, tu t'imagines ce que... Tu visualises un peu ce que je dis. Tu parles de ta façon d'écrire, etc. Tu vois, ça a une place très importante dans ta musique, cette façon d'écrire. Comment est-ce que tu la travailles ? L'écriture, c'est vraiment un truc qui... J'ai donné ma vie, tu vois, dans mon écriture. Parce qu'en vrai, la plupart du temps, c'était un peu tout ce qui me restait. Comme dans la vraie vie, je fais attention à ce que je dis, tu vois. À ce que je dégage, à ce que je transmets. Ok. Aujourd'hui, c'est une irresponsabilité un peu, tu vois. Tu sais... Moi, j'ai pas envie de juste, tu sais... Juste rapper pour le plaisir. Ouais, juste rapper pour le plaisir, c'est pas bon, tu vois. Moi, j'ai envie de transmettre un truc parce qu'il y a des trucs que... Nous, on a pas forcément eu ou on a pas pu savoir, que d'autres auront besoin de savoir, tu vois. Je peux écrire un texte en plusieurs fois, tu vois. Ok. Juste parce que je reviens souvent sur ce que je dis. Tu reviens sur une phase et... Ouais, tu vois. Le trafic, le texte, je l'ai écrit il y a 5 ans. Ok, ouais. Des trucs que tu gardes et qui peuvent... Et c'est lourd parce que, tu sais, même ce que je dis dedans, c'est... Aujourd'hui, c'est d'actualité. Alors que moi, j'ai dit ça avant parce que c'était un truc dans lequel je vivais déjà. Malheureusement, c'est encore d'actualité. Malheureusement, tu vois. C'est triste, mais c'est fort, tu vois. Et tu vois, justement, dans tes textes, c'est... Pas mal de textes conscients. Est-ce que t'as pas peur ? Peur, oui, hein, tu vois. Mais d'être catalogué en tant que rappeur conscient. C'est une couleur que j'apprécie beaucoup, tu sais. La vérité, il n'y a rien de mieux que la vérité, tu vois. Ok, ouais. Justement dans le jeu de couleurs, parce que là, tu vois, tu me dis, ça, c'est une couleur. Ouais. Rappeur conscient, c'est une couleur. Est-ce que dans le jeu de couleurs, c'est, du coup, ces différentes couleurs qui vont apparaître ? Ouais, dans le jeu de couleurs, tu pourrais peut-être avoir, je te dis, du rap conscient. Un hit dansant. Un hit dansant. Ok. Et je dis quelque chose, quand même, de sensé, tu vois. D'accord, ok. On s'envoie un dernier extrait ? Ouais. C'est parti, j'envoie. Frérot, bientôt je rentre au pays. Pour ce qu'ils nous ont fait, ils vont payer. Il n'y a qu'autobuissant qui j'obéis. Je fonce tête la première comme un bélier. Je les vois donner leur cas vu. Et je trouve que c'est vraiment tada. Un policier meurt dans une bavure. C'est ce que j'appelle une remontada. Voilà la famille. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Freenetude. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube en streaming, histoire de vous faire votre propre idée et bien sûr, revenir nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous concernant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, histoire de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Encore merci à Itch pour la confiance. Je vais en commander un qui va me déposer à la gare, histoire que je puisse rentrer à Paris. On est-il qu'un dernier mot à rajouter ? Déjà, merci à Bouskapé. Merci à toi pour l'invitation. Merci frérot, ça fait plaisir. C'était lourd. Et puis, on ne discute pas les goûts et les couleurs. Lingua Trafic, jeu de couleurs, ça arrive. Restez connectés. Genja. C'est carré, on envoie l'exclu, c'est parti. Tous les jours, tard le soir, je fume la ganja. Donc, forcément, chérie, s'inquiète pour ma vie. Finiront à poil ceux qui ont vendu la mèche, hein, car on était déjà dedans quand ils faisaient la ville. Je viens de Bruxelles, je connais ma ville. En mode furtive, bébé veut toucher la cible. Elle savait pertinemment que j'étais fou, mais dans mon cœur, elle a quand même demandé l'asile. Bénéfices me tentent, mes îles me tendent en busquade. Donc, parfois, je sors muni d'une norme. Quand en soutie, je danse au vide. Je pense que les nuits sont blanches, car à chaque fois, les idées sont noires. La plupart ne connaissent même pas le crime. J'ai aimé au Ticard, petit frère, bu dans un dream. Vu que dans la trappe, je les ai devancés de loin. Aujourd'hui, je viens pour leur montrer comment faire de la drill. Bruxellois comme Smallow et ITYG, Pablo et Glico. Je voulais l'emmener loin du TX, mais bébé dit qu'elle me trompe au ghetto. Devant le videur, elle fait la daise. Après, je choquais, elle revient pour me faire un lap dance. C'est violent. Donc, pousse-toi avant que le prince de la ville ne t'agresse. Depuis longtemps, jugé coupable. Très peu me connaissent, mais beaucoup ne m'aiment pas. Et bizarrement, pour moi, depuis que tout va mieux, j'ai des nouvelles ex que je connais même pas. Obligé de dire les drogues douces, parce que mes craintes m'ont rendu agressif. Donc, s'il faut le faire pour ma mère, j'enfile le père du requin et je saute dans le récif. Certains proches commencent à s'éloigner, mais comme je suis prêt, je les vois de loin. Mon hood peut en témoigner, comme un manchot, je remets rien à deux mains. Obligé d'être à la hauteur, donc je dis tout haut, ce qu'ils pensent tout bas. Je veux savoir si je l'aime, elle. Elle veut savoir si je suis du côté d'Amso ou celui de Booba. Ils pensent qu'on est full up, mais on vient qu'à deux. Avec le temps, bébé trouve que je deviens gardeux. Forcés de niquer des mères, parce que je n'en ai pas deux. Je serai sûrement déjà mort si je ne me méfiais pas d'eux. Sous El Ni, je pète une garrot, et je pense à mes prodiges derrière les barreaux. Faut que je me tenir à carreau, depuis que je sais que les gens peuvent changer plus vite que les tarots.